de la cohésion de la société française. Merci. Madame Josiane Corneloup. Merci. Monsieur le ministre, les crédits dédiés aux entreprises adaptées s'élèveront à 465,4 millions d'euros en 2024. Il est également prévu que ce montant soit complété par une contribution à la GFIP à hauteur de 50 millions d'euros dont les modalités restent à définir. Le difficile déploiement des expérimentations en EA a été souligné dans un récent rapport de la Cour des comptes qui préconise une réorientation des crédits pour éviter la confusion entre financement des EA et soutien aux démarches engagées pour l'emploi direct en entreprise classique. L'orientation du gouvernement semble tendre vers une stratégie tout-inclusif visant à inciter les personnes en situation de handicap à occuper un emploi dans le monde du travail ordinaire. Pour autant, les crédits alloués dans le budget de l'Etat ne répondent pas aux besoins de garantir un service de qualité dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. J'ai envie de vous interroger sur l'avenir des EA, considérant que cette réduction de financement risque d'éloigner les personnes en situation de handicap du marché du travail et de favoriser l'embauche de personnes faiblement handicapées. Par ailleurs, qu'en est-il du fonds d'accompagnement à la transformation d'EA qui n'a pas été renouvelée en 2024 ? Je vous remercie. Merci. Et donc, M. Jean-Philippe Nylor. Merci. Merci. Merci.